Dans le but d'améliorer la qualité du document d'orientation utilisé durant la période 2018-2021, les acteurs et personnes ressources du secteur agricole du pôle de développement 4 se retrouvent à l'occasion d'un atelier à la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Borgou à Paracou. Au début de la séance, le représentant du maire a rappelé le contexte dans lequel s'inscrit cet atelier. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la validation du rapport d'évaluation de l'atelier 4, première génération 2018-2021, afin d'en faire un document de qualité. Je voudrais féliciter le directeur général de l'atelier 4 et son équipe pour avoir initié cet exercice qui permettra à son agence de disposer des éléments devant faciliter l'élaboration de PDAB 2e génération. Il est également question de faire le point des forces et faiblesses pour pouvoir relancer positivement les activités. Ce document, c'est une déclinaison au niveau pôle du PDAB 100, c'est-à-dire le programme national d'investissement dans le secteur agricole, la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous l'avons élaboré en 2018 et il est arrivé à son thème en décembre 2021. L'année 2022 est consacrée à l'évaluation de la mise en œuvre de ce document-là. Nous avons le document qui le porte, c'est-à-dire le PDAB 100, qui est en cours d'élaboration. Donc il faut que le PDAB 100 soit validé avant que nous, on ne s'appuie sur ce document-là pour pouvoir élaborer le PDAB 2e génération pour le compte du pôle 4. C'est la même chose au niveau de toutes les agences. Plusieurs critères ont été pris en compte dans l'évaluation des travaux au terme de l'utilisation du document-cadre. C'est d'ailleurs ce qu'on peut retenir des propos de l'un des responsables du pôle 4 qui nous éclaire ici plus sur ces critères. La mise en œuvre du PDAB, première génération, a été insincente parce que l'évaluation a pris en compte un certain nombre de critères, jusqu'à 9 critères. La pertinence, la cohérence, l'arrimage, la contribution du PDAB dans le processus de la sécurité alimentaire nutritionnelle, la protection de l'environnement. Donc c'est un certain nombre de critères qui ont été pris en compte dans l'évaluation. Et au terme de l'évaluation, il faut avouer qu'en termes de cohérence, le document a été cohérent. En termes d'arrimage, toutes les parties prenantes liées ou impliquées dans la mise en œuvre du document ont travaillé en synergie d'action. Au terme des travaux effectués avec le document 4, les acteurs du secteur agricole du pôle 4 se disent en partie satisfaits. C'est donc parti pour une nouvelle ère avec de nouveaux défis.